Il me revient, en tant que présidente d'Interpol, d'ouvrir la première édition du forum Interpol World. Je le fais avec plaisir et fierté. Au nom d'Interpol, je vous souhaite la bienvenue à cet événement organisé avec le soutien des autorités de Singapour, en particulier celui du ministère de l'Intérieur de Singapour. Votre présence parmi nous, monsieur le ministre, nous honore et témoigne en cette année du cinquantenaire de l'indépendance de Singapour, de l'engagement ininterrompu de votre pays en faveur de la sécurité internationale et du soutien inestimable aux initiatives de l'organisation que j'ai l'honneur de présider. Tous les continents sont représentés aujourd'hui pour participer à cet événement majeur qui constitue un lieu de convergence entre l'innovation technologique et les stratégies des professionnels de la sécurité. Votre participation, aussi nombreuse, continue déjà le premier succès de ce forum et confirme l'intérêt, mais aussi les attentes, des acteurs des secteurs publics et privés afin de répondre à la demande de technologies et de renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité à l'échelle mondiale. La croissance exponentielle des déplacements des personnes et des échanges de biens dans un monde devenu globalisé, conjugué à l'essor des nouvelles technologies, nous ont fait entrer dans l'ère de la mobilité et du tout connecté. Trois milliards d'individus ont accès à Internet, soit plus de 40% de la population mondiale. L'ampleur de ces développements est sans précédent, avec des opportunités en termes d'interaction, de création, d'accès à l'information et au savoir, source de développement, d'innovation et de croissance. Mais cette révolution a rendu nos sociétés et nos économies fortement dépendantes de nos nouveaux comportements et de l'usage des technologies, avec des conséquences majeures en termes de sécurité. Utilisation d'Internet à des fins de haine et de violence par des organisations terroristes, cybercriminalité, détournement d'identité et de données personnelles, intrusion dans des systèmes d'information pour paralyser des services ou des infrastructures critiques, trafic de marchandises illicites, porosité des frontières mises à profit par la criminalité organisée. Particuliers, entreprises, administrations, forces de sécurité, gouvernements sont les cibles de ces agissements criminels à la sophistication croissante et qui génèrent des préjudices inestimables. Ce forum constitue une opportunité exceptionnelle de nous mobiliser afin de contribuer, par l'échange d'expertise et d'expérience, à identifier et élaborer des initiatives innovantes face aux défis de la sécurité à l'échelle mondiale. Je salue la qualité des experts qui interviendront dans le cadre des tables rondes organisées lors de ce forum au cours des trois prochains jours et qui toucheront à quatre domaines clés de la sécurité. D'abord, la cybersécurité, car l'augmentation imméthricable des attaques et des risques a conduit les gouvernements à prendre en considération les menaces liées au cyberspace, tandis que les entreprises et les administrations investissent de plus en plus dans la protection de leurs systèmes d'information afin de préserver souveraineté, sécurité, compétitivité. Mais les vulnérabilités restent nombreuses. Une coopération internationale s'est instaurée à l'échelle intergouvernementale, régionale, globale. Le complexe mondial Interpol pour l'innovation, IGC, inauguré hier, ici même à Singapour, marque à ce titre une étape majeure dans les efforts globaux menés par notre organisation et ses pays membres afin de disposer d'experts et d'équipements à la pointe du progrès. Je salue le soutien des pays membres d'Interpol et je souligne le rôle déterminant des autorités de Singapour qui, avec mon prédécesseur, M. Kobounoui, ont permis à ce projet de devenir réalité. Le second domaine clé au centre des enjeux de ce forum est la gestion des frontières, car au moment où les déplacements, tant pour les personnes que pour les marchandises, n'ont jamais été aussi faciles, une gestion des frontières efficaces constitue un aspect essentiel de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, un aspect essentiel de la sécurité de nos pays. L'initiative d'Interpol de gestion intégrée des frontières vise à ce titre à assurer la sécurité et la sûreté de toutes les frontières nationales en coordonnant la mise en œuvre d'outils globaux, d'opérations, d'actions de formation et de renforcement des capacités. La sûreté urbaine constitue un troisième domaine clé qui fera l'objet de toute notre attention au cours de ces trois jours, dans un contexte d'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des attaques contre les infrastructures stratégiques. Les enjeux, nous le savons tous, sont considérables. Il est donc vital de fédérer les compétences et les énergies de tous les partenaires afin de déterminer les axes de défense les mieux adaptés. Interpol contribuera activement aux échanges et aux initiatives du Forum dans ce domaine. Le quatrième domaine clé que je souhaite évoquer est la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Nos différents pays dépendent du commerce international pour leur développement économique et se trouvent exposés aux menaces qui vont de pair avec cette activité telles que le terrorisme, la piraterie, le vol et le commerce illicite de marchandises. Ce Forum permettra de progresser dans la protection de cette chaîne d'approvisionnement par des solutions innovantes et efficaces. Face aux défis à relever, dans ce domaine de criminalité, comme dans tous les autres, notre succès repose sur notre capacité à coopérer tous ensemble. Si la coopération entre les agences d'application de la loi de ces 190 pays membres constitue le cœur de l'action d'Interpol, il est essentiel d'y associer le dynamisme, le savoir et les compétences du secteur privé par des partenariats solides assortis de garanties en termes d'intégrité, d'indépendance et de transparence. Mesdames et Messieurs, c'est tout le sens de ce Forum de nous donner l'opportunité d'être au rendez-vous du défi qui se pose à chacun d'entre nous quand il s'agit d'œuvrer à notre sécurité commune. Je souhaite au Forum Interpol World tout le succès que mérite cette nouvelle initiative en faveur d'un monde plus sûr. Je vous souhaite donc des travaux extrêmement fructueux, des échanges tout aussi fructueux et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.